et bien le bonjour à tous et bien le bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes qui viennent s'abonner à la chaîne je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui en ce dimanche on est reparti sur le jeu my garage on va faire la suite de la vidéo de dimanche dernier pour ceux qui l'ont pas vu je vous invite à aller la voir où on avait construit deux moteurs identiques de v8 culasse haute performance pistons renforcés etc etc la deuxième bande essai est là haut et sur celle là on avait mis le triple carburateur et sur l'autre on a émis le l'espèce de compresseur maintenant on va s'amuser à ramener celle là si on y arrive jusqu'au banc de jusqu'au banc de puissance pour tester qu'on avait dit dans la vidéo précédente est ce qu'il ya une différence entre le triple carburateur et le turbo compresseur en nombre de chevaux donc sinon j'espère vous allez bien que vous portez bien dans la joie et la bonne humeur que vous vous portez bien que la santé va si la santé va tout va bon vous vous demandez pourquoi je roule comme un escargot c'est normal en essai tout à l'heure j'ai légèrement perdu contrôle en quelque sorte en cinquième à fond elle est un petit peu incontrôlable elle a fini droit de la finie droit dans un mur donc alors je vais tranquille et c'est surtout pour le carburant oui pas freiner pas de frein du tout donc les moteurs haute performance j'en referai plus un peu ça je peux vous l'assurer le moteur haute performance avec des plaquettes de frein de base le mode est pas compatible du tout je peux vous l'assurer je viens de tester là ça c'est horrible donc voyez la jauge de carburant qui est à gauche de l'écran on a fait le plein avant de partir voyez déjà où c'est qu'on en est en clair on n'a plus rien on est on est quasi dans la réserve ah ah suffisait d'aller au frein à main pour la faire freiner elle c'est vraiment une horreur heureusement qu'on a la station service ici je vous le dis moi on va rater ça on va sortir d'ici on a juste la station service le magasin il est aussi quelques petits trucs dedans quelques petits trucs de dépannage ça qui est pas mal c'est bien allez on y retourne allez franchement ils auraient coûté cher sa voiture je vous le dis moi parce que c'est pareil hein je préfère vous le dire je vais te venir ici oui oh ça c'est le truc je peux reprocher ah ce truc je peux reprocher ça c'est que faut vraiment placer les trucs vraiment d'une certaine façon voilà comme ça pour que ça marque feelings feelings et remplissage pourquoi pas non il dirait qu'il y a peu de rouille à l'intérieur encore ah ah voilà ça clignote comme ça c'est à dire que c'est bon allez on va rouler tranquillement jusqu'au banc de puissance vraiment tranquilos ça j'ai fait exprès de les préparer version course avec des gros moteurs pour voir qu'est ce que ça donne ouais le démarrage que là déjà c'est vraiment vraiment terrifiant pour ça pour ça je préfère rouler tranquillement économiser un peu du carburant parce que merci quoi je me serre du frein à main pour le faire ralentir donc vous comprenez le dégât que c'est franchement c'est horrible c'est une horreur je reste qu'en deuxième même en deuxième vous voyez quand qu'elle bouffe déjà les moteurs très très lourd donc donc c'est pas il faut des réservoirs spéciales quand j'ai mis dans mon dragster évidemment j'ai fait un dragster spécial spécialement pour la spécialement pour pour le fun comme ça que j'ai fait un dragster en forme en version 4.4 et celui là j'ai quand même eu du mal à le ramener à bon port je vous le dis et là si je vous dis que j'essaie de freiner si je me sers pas du frein à main les plaquettes de frein ne servent strictement à rien du tout et là la surprise c'est que dans cette ville là ceux qui ont créé la ville sont pas très malin parce qu'il n'y a pas de station service moi je n'avais pas trouvé en tout cas et vous voyez on est pratiquement en réserve donc c'est génial pour se laisser de rouler tranquillement en première même si on va tomber bientôt en rideau à l'avis est ce qu'on va pouvoir tester sur le banc de puissance j'en sais rien on va voir ça dans un instant parce qu'il y a un circuit qui est ici voilà on va la rater là parce que là on va pas tenir jusqu'au bout voilà voilà donc vous voyez la voiture noire est déjà sur son banc de puissance la blanche elle est là on va aller faire un petit tour j'ai fait un petit tour dans le village pour voir s'il n'y a pas une station service un truc comme ça pour un peu de carburant et on se reprend juste après on nous revoit les amis bon j'ai fait le tour de l'espèce de village et il n'y a absolument rien à part un magasin à deux pièces détachées qui est ici c'est que vous voyez mon curseur blanc là juste pour les pièces détachées sinon il n'y a rien du tout malheureusement on va pas être dans la merde donc voici l'une des premières voitures qu'on avait fait voyez avec l'espèce de turbo compresseur la pièce qui va là celle là plus ça ça et le filtre et on va tester ça sur le dino test voir le nombre de chevaux qu'elle va avoir ça c'est les voitures neuves qu'on peut s'acheter d'une noter si vous voulez break engine diagnostic non non pas c'est là c'est là non pour diagnostic dino test voilà donc vous payez pour le point d'un test vous avez les sangles on va cliquer dessus voilà attaché devant et derrière l'ordinateur est prêt pour le test de puissance j'espère qu'on aura assez d'essence aïe 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 ça fait peur ça vous le dire parce que celle là ça va aller à 1 3 2 1 en égo bon ben après ça ça je crois ça sert à rien de passer les toutes les vitesses vous avez vu comme moi puissance 1 1 puissance diagnostic 1210 hp 1910 chevaux ça va comme du lourd quand même donc voilà on détache des sangles à la voiture blanche dans le passage génial vous savez quoi on va la pousser voir pour gagner un peu de carburant parce que sinon un sens pour la ramener jusqu'au parking et c'est tout voilà elle elle bouge peut bon mais vous avez compris j'ai frais à main je peux cause je peux la pousser quand même même qu'elle frappe donc est ce qu'à votre avis celle là est ce qu'elle va battre les 1210 chevaux de la de la black votre avis qu'elle va battre les 1210 chevaux moi je pense sincèrement que oui j'ai senti la nervosité de celle là et de l'autre quand j'ai conduit et franchement elle envoie du lourd pour aider je pourrais la démarrer c'est vrai vous allez me dire mais bon j'ai plus beau j'ai plus beaucoup de carburant je préfère regarder pour le test on n'est pas dessus raté voilà là dessus à l'avant on va la pousser aussi on est balèze on va pousser une voiture en la traînant comme ça donc le record à battre c'est 1200 chevaux pour la black on va voir 1210 voilà je sais pas que c'est la faille pour retenir donc alors on va y voir hop c'est le dino test pour full diagnostic non on dit non dino test voilà voilà on paye le dino test c'est combien genre pas il n'y a pas de prix rien du tout génial pourquoi pas donc on paye le prix et on semble tout ce petit monde là voilà là il a zéro bon donc allez allez à vous le diagnostic est ce qu'on se combat les 1210 chevaux de celle là avec celle là j'attends un petit peu pour pouvoir voir voir ce que j'allais dire allez on y va là c'est attendu un frein main et un cockpit bon bah besoin d'aller plus loin on a mille neuf attendez parce que 150 chevaux ça m'étonnerait on a un mille neuf hp donc mille neuf chevaux pour celle là bon ben on a compris le triple carburateur mais est moins fort que le compresseur de la noire malheureusement là j'aurai cru le contraire mais bon au moins on aura testé on aura testé et ça n'a pas fonctionné on n'a pas tenu la route bon bah tant pis hein au moins l'autre elle est plus puissante la noire avec son compresseur donc maintenant vous serez à quoi vous en tenir si vous voulez une voiture surpuissante ah bah alors si vous voulez une voiture surpuissante vous savez à quoi vous en tenir il vous faut une voiture avec turbo compresseur on va finir partout on en rate ça continue oula pour en cinquième je rentrais droit dans le mur voilà mais arrête bon vous savez quoi on va pousser à la main parce que c'est horrible vous pouvez voir je freine elle continue à partir d'elle-même on va aller faire un full diagnostic ça ça c'est la perdante donc les perdantes on les garde pas diagnostic vous voyez il n'y a rien on va faire un petit full diagnostic pour voir qu'est ce qu'elle a dans le ventre pain car break diagnostic engine diagnostic full diagnostic voilà engine and break diagnostic voilà on lui fait tout c'est pourquoi service service parking ah bon autre chose ah donc ça a été pris en compte vous voyez la voiture c'est mis dans l'autre sens donc c'est bon signe c'est que le diagnostic a été pris donc on va y voir ouais ouais il n'y a pas le stéréo l'autre truc il manque light bulb light bulb bulb il y a les phares à l'avant toi ferme toi s'il te plaît merci il y a les phares à l'arrière qu'est-ce qu'il manque encore dans d'autres firewall self ouais ouais en clair il manque tout l'habillage intérieur bon ça j'avais fait l'esprit light core panel quarter panel un stéréo le stéréo ma gueule ça c'est quoi ils ont des ils ont fumé ou quoi la stéréo elle est là bravo il manque la stéréo alors qu'on l'a après ben oui enfin c'est pas bien grave on va la revendre dans l'état calais à sens pour la revente de 7200 potez bon celle là ce sera 7004 vous voyez un peu pareil donc voilà alors voilà les amis on arrive à la fin de notre chère et tendre vidéo donc maintenant vous savez que le triple carburateur est beaucoup moins puissant que cette chose qui dépasse énormément du capot c'est cette bestiole là donc maintenant vous le savez c'est aussi bien que moi vous avez par vous même 1200 chevaux à 1009 chevaux je ne me trompe pas oui 1009 chevaux donc voilà ce qu'il en est bon voilà les amis bon j'espère en tout cas que cette vidéo là vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un max pouce bleu de vous abonner d'activer ce que cloche et de partager si le coeur vous en dit en attendant moi je j'attends vos commentaires vos pouces bleus tout ça et on se retrouve très vite très prochainement pour la suite de nos aventures parce que ma garage n'est pas fini encore vous inquiétez pas il y a encore plein d'autres voitures à faire d'autres voitures à découvrir je suis en train de récupérer certaines pièces mais ceci est une autre histoire allez sur ce bon dimanche amusez vous bien prenez soin de vous et à bientôt allez et bien voilà au 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 au